Nous allons utiliser ça pour l'exercice 2, d'accord? L'exercice 2, ce sont des astuces pour comparer des chaînes de caractère. Et le troisième exercice, c'est notre objectif. D'accord? C'est savoir répondre déjà à notre fameuse application qu'on est en train d'utiliser toujours. D'accord? Mais ajouter autre chose dessus. Réaliser l'interface dessus. La taille du tableau est dynamique, saisie par l'utilisateur. Les éléments du tableau sont saisis par l'utilisateur. Afficher la liste des produits qui commencent par la lettre S. Trouver et afficher le produit ayant la quantité minimale, et ainsi de suite. D'accord? Rechercher un produit et afficher son détail s'il existe. Le moment où la désignation est saisie par l'utilisateur. D'accord? Donc, on va essayer de faire ces exercices qui concernent les boucles. Le premier exercice, le deuxième, et le troisième exercice. D'accord? Voilà. On va commencer par le premier exercice. Je vais copier ce code. Tout simplement. D'accord? Et... Voilà. On va juste répondre à cette question. Alors, comment interpréter et donner le résultat? Donc, le résultat, en l'appliquant, bien sûr, étape par étape. Alors, c'est quoi interpréter le résultat? C'est déjà dire que... En fait, je vais ajouter une zone de texte... Dans laquelle je vais mettre l'interpréter le résultat. La première chose, c'est déclarer. Déclarer. Un tableau dentier. Un tableau dentier. Dentier. Et l'initialiser. Et l'initialiser. Ça, c'est un. Deux, c'est afficher le contenu du tableau. Mais, jusqu'à maintenant, on ne sait pas, est-ce qu'il va afficher réellement le contenu du tableau. Pour ce faire, on va essayer de comprendre comment ça marche derrière, pour la boucle. Alors, je vais... Ça, c'est l'initialisation. Donc, comme si j'ai un tableau... C'est quoi le résultat derrière? C'est un tableau contenant... Deux, quatre, six, sept cases. Sept cases. Voilà. Voilà, sept cases. Dans la première case, il va mettre sept. Dans la deuxième, il va mettre neuf. Trois. Quatre. Un. Huit. Et six. C'est ça, le résultat de cette première instruction. D'accord? Ensuite, il va déclarer un i. C'est pas grave. Donc, je vais pour le i aussi, je vais mettre une seule case. Maintenant, parce que je vais par les mémoires. Pour le i. Ça, c'est pour le i. Et on... D'accord? Ça, c'est pour... Bien, je garde la même couleur. C'est pas grave. Maintenant, le i. Est-ce qu'il contient jusqu'à maintenant une valeur? Non. Alors, je vais... Je suis dans la boucle. Une fois, je suis dans cette ligne-là, là où il y a la boucle, j'ai cette situation de mémoire. J'ai un tableau, ayant une adresse de début. Par exemple, ici, je peux avoir l'adresse, on a dit son, de début de tableau. Et par la suite, je suis dans la boucle. Alors, comment exécuter la boucle? Déjà, je commence par l'initialisation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'initialisation? Il y a i égale à zéro. Donc, ça, c'est la variable qui concerne mon i. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre dedans? La valeur zéro. D'accord? Et je vais aller vers la condition. Maintenant, le i, il existe. Il y a une valeur. C'est-à-dire, est-ce que zéro, le i ici, c'est zéro. Est-ce que zéro est inférieur à ça? Oui. Donc, je vais aller dans print. Qu'est-ce que je vais afficher à l'écran? T2, zéro. J'affiche. Sept. D'accord? Ensuite, je vais aller où? Je vais, j'ai terminé tout le bloc parce qu'ici, il y a une seule sélection. Je vais aller vers E++. E++ ici, on ne l'a pas fait. Mais E++. E++. Attendez. E++. E++. Je vais le mafisser. E++. Non. E++. C'est équivalent à i égal E++. C'est la même chose. D'accord? Donc, ici, comme si je vais faire i égale à i plus 1. C'est-à-dire, la nouvelle valeur de i va recevoir zéro plus 1. C'est-à-dire, je vais écraser le zéro et mettre à sa place 1. C'est-à-dire, je vais retourner dans la condition, je vais retourner dans la condition. Je suis maintenant ici. Parce que l'initialisation, juste, elle est exécutée juste au début. Je ne vais jamais retourner à égal à zéro. Maintenant, la boucle, elle a la forme suivante. La condition, le bloc. Après le bloc, je vais aller vers cette instruction. De cette instruction vers celle-là. Et voilà, c'est pourquoi elle est appelée boucle. Vous voyez? Je boucle comme ça. Donc, maintenant, je suis dans le... Est-ce que le 1 est inférieur à 7? Oui. J'affiche quoi? T2, 1, qui est 9. Je répète la même chose. Je vais afficher 3. La même logique. Sachant qu'ici, j'avais déjà mis 2. J'affiche 3. Je fais les tests nécessaires. D'accord? J'écrase le 2. Je mets le 3. J'affiche le T2, 3, qui est 4. J'écrase le 3. Je mets 4 pour I. J'affiche T2, 4. Je suis ici maintenant, qui est le 1. J'écrase encore le 4. Je mets 5. À l'aide, bien sûr, de I, égale à I, plus 1. Je vais aller afficher T2, 5. Parce que je suis ici. T2, 5, c'est... C'est 8. Je vais écraser le 5. Je vais mettre 6. Ici, 6, juste pour T2, ça. Je suis dans la I, égale à 6. Ça, c'est T2, c'est la même chose. Donc, T2, I, égale à I, ici. D'accord? Je suis... J'affiche T2, 6, qui est finalement 6. Et voilà le résultat de la boucle. Donc, si vous comprenez comment analyser ça, pour le reste, ce n'est pas un problème. Donc, quel est le résultat obtenu? C'est celui-là. Donc, j'affiche 7, 9, 3, 4, 1, 8, 6. D'accord? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, d'accord, c'est modifier le programme de manière à afficher uniquement les nombres pairs. D'accord? Je vais déjà faire ceci pour le tester. La pause, c'est à quelle heure, s'il vous plaît? Alors, on a fait la première question. Donc, toujours pour l'exercice. Donc, on a fait la première question. Qui est interprétée et donne le résultat du programme. Donc, après interprétation et discussion de la boucle, nous avons affiché les éléments suivants manuellement. Maintenant, nous allons essayer de modifier le programme de manière à afficher uniquement les nombres pairs. D'accord? Donc, ça nécessite normalement de connaître une chose qui est élémentaire. Donc, est-ce qu'un nombre est pair ou pas? D'accord? Alors, tout simplement, je peux, c'est-à-dire, séparer ce programme, c'est-à-dire connaître un nombre, il est pair ou non. Comment faire? Donc, je vais déclarer un A. Et parfois, je vais lui attribuer la valeur 1 et afficher un message à ce qu'il est pair. Et ensuite, exécuter le même programme en lui affectant 2 pour voir à ce que mon programme marche. Donc, comment faire? Déjà, dans la question, le nombre, est-ce qu'il est pair? Est-ce que fait appel? Parce que je, est-ce que. Donc, comment on va répondre? Si quelque chose, alors, il est pair. Sinon, il est impair. C'est très simple. D'accord? Sinon, il est impair. Donc, pour nous, la logique, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il reste à comprendre ça? D'accord? C'est quoi? Quand est-ce que je peux dire un nombre et les pairs? En français, bien, de toute façon, la logique, c'est les divisibles par deux. Divisibles par deux. Divisibles par deux. Et les pairs. Sinon, il est impair. Ça, c'est la logique. Donc, comment traduire cette logique? Donc, si, donc, if, je dois respecter la condition, je fais la collade ouvrante, as, je fais un autre machin, un autre bloc, et je vais mettre ici printf impair. D'accord? D'accord? Le nombre, ou bien directement pouce en page D, est impair. D'accord? Virgule A. Sinon, ici, dans le if, si la condition est vérifiée, le nombre est pair. Vous êtes bien d'accord sur la logique? Elle est très simple. D'accord? Déjà, est-ce que quelque chose est vérifié pair? Sinon, un pair. Divisible. C'est quoi qui est divisible? Bien sûr, le A. Divisible par deux. Oui? Oui. Parce que pour afficher les nombres pairs d'un tableau, déjà, je dois connaître quand est-ce qu'un nombre est pair. J'ai retranché ce problème, d'un problème qui est global, et je souhaite le traiter à part, pour déjà maîtriser ce sous-problème. D'accord? Parce que ici, dans la programmation, toujours, pour apprendre, il faut diviser le problème. Est-ce que je connais déjà comment traiter, ou bien comment connaître un nombre, est-ce qu'il est pair ou pas? D'accord? Si je comprends ça, je vais intégrer ces connaissances, ces compétences, à l'autre objectif, pour finalement afficher uniquement les nombres pairs d'un tableau. Donc, je vais combiner deux choses. Maintenant, j'ai besoin de seulement savoir est-ce qu'un nombre est pair ou pas. Donc, je reviens ici pour dire est-ce que A est divisible par deux. Tout simplement, il faut faire ici un pourcentage. C'est une règle. Égal, égal à zéro. C'est-à-dire, autrement dit, c'est le reste de la division par deux égal à zéro. D'accord? Le reste. Reste de division. C'est quoi le reste de division? C'est ça. Vous n'avez pas compris le reste de division? C'est quoi? Je peux le traiter en tant qu'à part. Je peux mettre int reste. D'accord? Je peux mettre reste égal à A pourcentage 2. Donc, c'est quoi le résultat de ça? C'est le reste de la division par deux. Et je le stocke dans le reste. D'accord? Donc, dans un premier temps, je vais faire ça. Attendez, je vais faire ça. C'est-à-dire, connaître un nombre, est-ce qu'il est pair ou pas. Donc, j'affiche seulement le reste. Donc, j'affiche seulement le reste. Reste égal à coups de son hd. Reste. D'accord? Donc, le A égal à 8. Le reste égal à A. Le reste égal à le reste de la division de A par 2. Et j'affiche le reste. Donc, je vais voir. Il doit afficher normalement 0. Si je vais changer par 9, il doit afficher 1. Vous voyez? Donc, n'importe quel nombre pair, il va toujours afficher 1. Pour le reste. Et pour n'importe quel nombre pair, il va afficher 0. Donc, vous voyez? À condition, il ne faut pas dépasser la taille d'un entier. Alors, jusqu'à maintenant, on connaît qu'est-ce que ça veut dire l'instruction A pour son âge 2. D'accord? Alors, la même chose s'il est divisible par 3. Il faut voir le reste et ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse pour pair divisible par 2. Donc, je vais faire ceci. Donc, je vais... Déjà, je connais comment calculer le reste. Maintenant, je rends ce problème. Est-ce qu'il est indivisible par 0? Il est pair. D'accord? Il est divisible par 2. Il est pair. Donc, ça, il est pair. Celui-là, il doit afficher il est impair. D'accord? Date, il est impair. Donc, vous voyez? Je comprends maintenant qu'en test, je peux dire un nombre est pair ou bien un non-pair. Je vais intégrer cette connaissance au sein de mon programme qui est celui-là. C'est-à-dire, je vais prendre ce code chose tel qu'il est parce que l'objectif, c'était modifier le programme. Je vais faire un copier-coller. Et je vais maintenant dire pour chaque nombre, logiquement, pour chaque nombre, pour afficher seulement les nombres pairs. Je vais commencer à partir de la première case. Est-ce que cette case, elle est pair? Oui, l'afficher. Sinon, ne pas l'afficher. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour chaque case, je dois ajouter T2I, qui est S, qui est pair ou bien un non-pair. D'accord? S'il est zéro, je l'affiche. Sinon, je ne fais rien. D'accord? Vous voyez maintenant? Alors, pour moi, les choses sont simples à apprendre. Tu sais comment afficher un tableau? Tu dois être capable d'afficher les nombres pairs d'un tableau d'entier. D'accord? En connaissant comment connaître un élément, est-ce qu'il est pair ou bien un non-pair. Donc, juste, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté des choses très simples, une condition, mais dans chaque itération, à l'intérieur de la boucle. Si j'exécute maintenant, il va afficher uniquement le nombre pair. Parce que les nombres pairs de mon tableau sont les suivants. Donc, si vous souhaitez, on fait l'exécution rapidement, d'accord? De ça. Donc, de ce bout de code. On l'a modifié. D'accord? Et je vais aller ici pour afficher le résultat. Et dans l'affichage, je vais faire ceci. D'accord? Maintenant, j'exécute. Je vais aller exécuter pas par pas. Alors, je vais commencer à partir de zéro. Rapidement. Alors, rapidement. Ça, c'est l'initialisation. Donc, est-ce que zéro inférieur à 7? Oui. Je suis ici même. Je vais aller dans la boucle. Est-ce que t0 est divisible par 2? T0, c'est celui-là. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Donc, je ne vais pas afficher. D'accord? Je vais aller vers i++. C'est-à-dire le i égal à 1. Je suis ici. La même chose. Est-ce que t2, 1, est divisible par 2? Non. Je ne vais pas afficher. Parce que l'affichage est conditionné par le if. Je suis à 3. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Je ne vais pas l'afficher. Je suis à 4. Je suis, c'est-à-dire ici, c'est l'indice zéro. C'est l'indice 1. C'est l'indice 2. D'accord? Ici, l'indice 2. Ici, c'est l'indice 3. Je suis maintenant à t3. Est-ce que t3 est divisible par 2? Oui. J'affiche. Maintenant, j'affiche. Vous voyez? J'affiche 4. Et la même logique pour 8. Et la même logique pour 6. Et le 1, le i contient là. Il va avoir la valeur 7. Le i. Donc, 7, déjà, n'est pas inférieur strictement à 7. Et je sors. Et j'affiche 4, 8, 6. Voilà. Donc, ça, c'est simple. Donc, je vais aller encore vers l'autre question. D'accord? Qui est modifier le programme de manière à calculer la somme des éléments. C'est-à-dire reprendre le même programme. D'accord? Et je souhaite afficher. On a fait déjà ça. Maintenant, nous sommes dans l'affichage de... Dans le calcul de la somme. D'accord? Alors, là. Voilà. Et 3. Maintenant, nous sommes ici. Nous sommes dans Modifier le programme de manière à calculer la somme. Quel programme? Toujours le premier. Celui-là. D'accord? Alors, je vais prendre le même code source. C'est-à-dire ça. Et je vais retourner ici dans le code source. Ça, c'est équivalent à afficher les nombres appaires. Voilà. Donc, pour calculer déjà la somme. Calculer la somme. C'est-à-dire, finalement, dans l'exécution, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir une case dans laquelle je stocke la somme qui est initialement initialisée à zéro. D'accord? Alors, pour chaque case de la boucle, je dois ajouter son contenu à cette case que je peux l'appeler total. D'accord? Donc, je dois déclarer une autre variable dans mon programme qui s'appelle total. Donc, je vais aller ici. Et déjà commencer par le total d'un tableau d'entier. C'est un entier. Donc, je vais dire total qui est initialisé à zéro. D'accord? Et par la suite, maintenant, l'objectif, ce n'est pas affiché. C'est calculer le total. Donc, le total à chaque case, à chaque itération, il égale à quoi? Égale le total précédent. C'est ça, maintenant. Le total nouveau égale le total précédent. Pourquoi je dis ça, le total nouveau égale le total précédent? Parce que, toujours, je commence l'exécution à partir de la droite de égal. Donc, plus T de I. Tout simplement. Vous voyez, je modifie une seule inscription. Et comment faire maintenant? J'affiche le total après la boucle. Maintenant, total. D'accord? Deux points. Pourcentage des virgules total. Et je suis sûr que mon programme marche. Donc, je vais... Voilà, le total égal à 38. Parce que 7, 9, 16, 19, 23, 25. 25, 32, 38. D'accord? Donc, c'est ça, exactement, le résultat de notre programme. Alors, comment ça marche, si vous voulez? On l'exécute pas à pas, rapidement. Donc, je vais aller ici. D'accord? Pour faire ce code. Et finalement, c'est quoi ça déjà? Oui, c'est ça l'exécution en fin de compte. Ah oui, j'ai fait... De toute façon, j'ai rien fait. Oui. Donc, je vais afficher. Donc, la boucle, comment elle s'exécute? Pour I égal à 0, déjà le total, il commence à 0. Pour I égal à 0, est-ce que 0 est inférieur à 7? Oui. Total égal. Égal à total. Dans le total, il y a quoi? Il y a 0. Donc, total égal à 0 plus T2I qui est T0 qui est 7. Qui est 7 ici. D'accord? C'est-à-dire mon total, mon nouveau total égal à 7. Je reviens. Est-ce que je vais faire E plus plus, c'est-à-dire le I égal à 1? Est-ce que le 1 inférieur à 7? Oui. Le total égal à quoi? Le nouveau total égal à l'ancien total. Et l'ancien total, c'est celui qui se trouve dans ma case qui est 7. Plus T2I, c'est-à-dire 16. Il va écraser. Et il va mettre 16. Et la même chose. Écraser 16 et mettre 19. Écraser 19 et mettre 23. D'accord? Écraser 23 et mettre 24. Écraser 24. Je suis déjà ici. Et mettre 32. Voilà. Tout à l'heure, j'avais dit 25. C'est erroné. Donc, 24. Écraser 24 et mettre 32. Écraser 32 et mettre 38. Et voilà l'exécution de la boucle. Ça se fait de cette manière-là. Une fois avoir 38, déjà mon I, il est ici. D'accord? Maintenant, le I égal à 6. D'accord? J'ai déjà ajouté le T6. L'ancien total plus T6. Je vais aller ici. Le I va avoir 7. Je pose la question. Est-ce que 7 est inférieur à 7? Non. Je ne sors. J'affiche le total. Et le total, c'est quoi? C'est celui qui se trouve dans la caisse. Parce que j'ai écrasé de l'angle. Toutes les anciennes valeurs. Et j'ai finalement 38 que je vais afficher à l'écran. Donc, c'est ça. Comment ça marche? L'autre question. Est-ce que vous avez des questions? Question 3. Très bien. Rapide. Donne-moi juste... Oui! Si vous avez essayé, il affiche des erreurs. Des erreurs. On va les voir. Alors, votre collègue, Asma Riyati, elle a écrit un programme. Donc, on a demandé... Donc, bloc-notes rapidement. Très bien. Alors, voilà. Donc, elle a initialisé pour... Elle, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Le I égale à 0, I inférieur à 7, c'est bien. Le I plus plus, c'est bien. Le TI plus égale TI. Oui, pourquoi le TI plus égale TI? Parce que là, tu calcules pas la somme. D'accord? Déjà, maintenant, nous ne nous donnons pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a. Je dois le traiter à part. Int A. Int A. A égale à 4. A plus égale 3. Ça veut dire quoi? Cette instruction est équivalente à A égale à A plus 3. Déjà, on va se mettre d'accord. Par contre, votre collègue ici, elle fait la somme de quoi? Elle écrase l'ancien TI. D'accord? Et elle affiche TI. Parce que tu as modifié le contenu du tableau. D'accord? Tu es en train de modifier le contenu du tableau. Tu mets TI égale. Alors, comment? Quel est le résultat? D'accord. On va voir le résultat de ce programme-là. Mais on va l'exécuter pas à pas. Ce n'est pas la machine. C'est nous qu'on va l'exécuter. D'accord? C'est un bon exemple à analyser. D'accord? Alors, je vais faire ça. Et bien sûr, je considère que le main est inclus et tout. Donc, je vais tout simplement copier ce tableau-là et mettre ceci. Et on va exécuter la boucle pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, déjà, je vais exécuter ça. Donc, je commence par la première instruction qui est la déclaration d'une case mémoire de type entier qui stocke la somme qui est S. qui a été initialisée par 0 en même temps. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour i égal à 0. Donc, elle est ici. Le 0 est inférieur à 7. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? T0, d'accord? T0 égale à quoi? Égale à T0 plus T0. Est-ce que vous avez compris? Parce que T2i, T2i, ça, c'est équivalent à T2i. Égale à la même chose, T2i. On va essayer d'en décrire ça. Pour cela, le présentiel, parfois, c'est important. Donc, ça, c'est équivalent à ça. Son écriture, c'est équivalent à celle-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? T0 égale à T0 plus T0. C'est-à-dire, dans la case 7, elle va mettre 7 plus 7. Dans la case, ici, elle écrase là. Elle n'écrit pas dans S. Elle écrase T0. D'accord? Parce que le T0, ici, qu'est-ce qu'elle va mettre dedans? T0 plus T0 égale à combien? T0 égale à T0 plus T0. Égale à 14. Le I égale à 1. Qu'est-ce qu'elle va mettre? T2i égale à l'ancien T2i plus T2i. C'est-à-dire, 9 plus 9 égale à 18. Et la même chose pour le reste. 14, 18, 6, 8, 2, 16, 12. Donc, elle a changé quoi? Elle a changé ici. Donc, jusque 6, elle va mettre 12. Toutes les choses vont être écrasées. Par de nouvelles valeurs. Alors, si on va prendre ce programme. D'accord? Ce programme-là. On va le prendre. Et l'intégrer. Attendez. On va l'intégrer là. Mais il reste juste à déclarer le tableau. On va prendre ça. D'accord? Sans S, elle n'est pas changée. Donc, print pourcentage S égale à pourcentage D, S. Elle va afficher quoi pour S? Elle va afficher 0, tout simplement. Print. Print. S égale. Alors, quoi? Print. Alors, c'est quoi ici? De plus égale. Oui, non, c'est correct. Alors, print, ça. Ah oui, ça, on ne doit pas le mettre. La dernière chose. S'il te plaît, parce que j'ai copié ton code. D'accord? Tel qu'il est. Il ne faut pas mettre ça. D'accord? Ça, ce n'est pas bien. D'accord? Et maintenant, on va voir le S. Le S, il va afficher 0. D'accord? Il ne va pas modifier le S. Parce que... Pourquoi il a affiché 14? Parce qu'à chaque fois, tu affiches le S. D'accord? Mais ça, moi, je vais le mettre en commentaire. Parce que c'est à l'intérieur de la boucle. Et par la suite, on va le rendre. Mais le S final, c'est quoi le S final? Le S final. C'est 0. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que tu souhaites afficher? Si je reviens ici. Qu'est-ce que tu affiches? Tu affiches à chaque fois le TI. Et exactement ce que nous avons dit. Exactement, nous avons dit 14, 18, 6, 8, 2, 16, 12. Donc, on va juste voir 14, 18. Alors, tu affiches S égale à T0. Le nouvel T0 qui est 14. Et le deuxième 18 et ainsi de suite. D'accord? Donc, 14. Tu vois 14, 18, 6, ta, 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 ta. D'accord? C'est exactement, normalement, tu affiches TI. Sinon, ça, je le fais, je le fais même à part. D'accord? Je peux le faire à part. Pour afficher le détail du tableau. D'accord? Pour afficher le nouveau tableau. Print. Tu vas trouver ton tableau et les modifier. Vous voyez des petites choses, des petits détails qu'il faut comprendre. et peut-être, si vous l'avez bien compris, certainement, vous n'avez pas fait ce genre d'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'il affiche après la boucle, normalement, qui sont, si tu calcules le total des éléments du tableau? Elle a modifié les cases. Elle n'a pas calculé le total. Et pourquoi elle a modifié les cases? Si on commence à partir de la ligne 16 pour tester le nouveau contenu de mon tableau, je vais afficher ce que j'avais dit, 14, 18, et ainsi de suite. Vous voyez? Chaque chose, elle est doublée. C'est 14, 18, 6, 8, 2, 16, 12. Vous voyez? C'est pour cela, nous sommes en train d'essayer d'apprendre les boucles pas à pas. 4 maintenant. Coller 4. Voilà. La mettre à vie et la mettre, voilà. Tout ça, c'est en noir. Maintenant, nous sommes dans 4. modifié le même programme qui est celui-là. Maintenant, c'était pour calculer le total. Non, je reprends ça. Je reprends alors ça. Modifié le même programme de manière à calculer ou bien à trouver la valeur minimale. c'est-à-dire la même chose et je peux trouver la valeur minimale. Alors, comment faire déjà l'idée? Tu dois avoir une case dans laquelle tu dois trouver la valeur minimale vers la fin. Vers la fin, on sait déjà que la valeur minimale, c'est 1. Mais comment on l'a trouvée? Parce que les valeurs du tableau, on ne connaît pas quelles sont les valeurs qui sont contenues dans un tableau. C'est pour cela, il faut déjà préparer une case qu'on va l'appeler min. D'accord? Un nom significatif, min. Et à chaque fois, je vais changer sa valeur. Logiquement, pour vous, on l'utilise ça quotidiennement. D'accord? Supposons quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas. D'accord? Aveugle. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour choisir parmi cette personne la personne ayant la taille la plus petite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est exactement l'algorithme, ou bien l'idée qu'il va faire marcher notre programme derrière. C'est-à-dire, il va toucher la première, mesurer la taille de la première personne, il va dire, c'est bon. Pour moi, celui-là, c'est, je vais vérifier, est-ce qu'il y a autre? Pour lui, celui qui a la taille minimale, c'est le 7. Il va considérer que le 7, c'est la plus petite personne de taille. D'accord? Ensuite, il va encore toucher celui-là, c'est-à-dire le vérifier. Il va trouver que, il va faire quoi? Parce qu'il se rappelle toujours, quand je dis mémoriser la valeur minimale, c'est que je me rappelle de la valeur minimale. Il va comparer 9 avec le minimum qu'il a dans sa tête. Il va dire, mais le 9, le 9 que j'ai maintenant, il a une grande taille par rapport à ça. Donc, je ne vais pas le prendre. Pour moi, toujours, le minimum, c'est 7. Il va se déplacer vers l'ancien. Ah tiens, il a trouvé une nouvelle personne ayant une taille plus petite. Il va éliminer celui-là. Il va dire, moi, maintenant, je me rappelle de cette personne-là. Il le garde comme si, avec une main, il garde la personne et il touche les autres. Jusqu'à trouver quelqu'un qui est inférieur, il va lâcher l'autre personne, mémoriser la nouvelle, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, qui est ici 3, il va le comparer avec 4. 4, non, il est plus grand que 3. Il ne va pas le remplacer. Il est donc 1 maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il lâche la personne ayant 3, et il le remplace. Il va tenir, je veux dire le terme, il va tenir la personne ayant la taille minimum qui est 1. Ensuite, il va trouver une autre personne 8. Il ne va pas remplacer. Il va trouver une autre personne 6. Il ne va pas remplacer. Donc, pour lui, la personne la plus petite, c'est 1. D'accord? Donc, ça, c'est l'idée. Comment la mettre en œuvre? Vous savez comment parcourir un tableau? C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au début, qu'est-ce que nous avons fait pour la valeur minimale? Qu'est-ce que nous avons fait? Le mine, nous l'avons initialisé par la valeur 7. qui est la première case du tableau. Donc, je dois déclarer, déjà pour avoir une case, je dois déclarer une case que je vais appeler mine. D'accord? Mine. Je peux l'initialiser avec mine. égale à T de quoi? La première personne. La première case. D'accord? T de 0. D'accord? T de 0. Pour pouvoir faire ici, 7. D'accord? D'accord? Et ensuite, maintenant, j'affiche pas. Est-ce que T de 0, c'est-à-dire, tu vas dire, si la nouvelle personne est inférieure à mon mine, je remplace. c'est-à-dire, c'est-à-dire, un if derrière. Un if. If quoi? If la case courante qui est T de I, d'accord? est-ce qu'elle est inférieure strictement à mine? C'est une condition. Si oui, je vais mettre mine égale à quoi? égale à T de la case courante T de I parce que c'est celui que je compare T de I. Oui. Très bien. Ça, parce que c'est une répétition, mais c'est pas grave. Pourquoi il a dit elle doit commencer à partir de 1? Parce que ça, je l'ai déjà traité. c'est pas la peine de commencer par l'indice 0. Oui, c'est une très bonne remarque. Je dois tout simplement commencer par ça. D'accord? Donc, je peux faire ceci. C'est-à-dire, à la place de 0, je peux mettre la valeur 1. D'accord? C'est bien. Donc, pour I égale à 1 jusqu'à 7, est-ce que ceci... Donc, si on va faire tourner notre boucle, comment ça marche? Alors, déjà, le I, je l'ai initialisé. Le min, le min, c'est ça. Le min. Je l'ai initialisé à 7, à T0. Donc, il prend 7. Je vais commencer avec 1. D'accord? Est-ce que T2, 1 inférieur à 7? T2, 1 contient combien? Est-ce que 9 est inférieur à 7? Non, je ne vais pas remplacer. Je vais faire quoi? Le E plus plus qui est égale à E plus 1. Je vais aller. Je vais aller ici. D'accord? Est-ce que maintenant T2, 3 à T2, 2 inférieur à min? T2 contient combien? 3. Est-ce que 3 est inférieur à 7? Oui. Je remplace. C'est-à-dire, je remplace, j'écrase. Min égale. C'est un écrasement. Min égale à quoi? À 3. J'avance. Je suis ici maintenant. Et mon min, bien sûr, égal à 3. Est-ce que T2, ici 0, 1, 2, 3. Est-ce que T3 inférieur à 3? Non, parce que T3 contient 4. Je ne fais pas le remplacement. Maintenant, je suis dans 4. T2, 4. Est-ce que T2, 4 inférieur à min? T2, 4 égale à 1. Min égale à 3. Est-ce que 1 inférieur à 3? Oui. J'écrase. Je mets la valeur 1. Je continue. Je suis ici dans 5. Est-ce que T2, 5, qui est égal à 8, inférieur à la nouvelle valeur? Qui est 1. Non. Je ne fais pas le remplacement. Par la suite 6. T2, i égale à 6. Est-ce que T2, 6 inférieur à min? Est-ce que 6 autrement inférieur à 1? Non, je ne fais pas le remplacement. Une fois, la boucle est terminée. Ici, je peux afficher le résultat de min. D'accord, c'est quoi le résultat affiché? C'est 1. D'accord, donc, c'est comme ça comment on va procéder pour calculer tout simplement ou bien trouver le minimum d'un tableau. Donc, déjà, je modifie la boucle. D'accord? Je modifie la boucle qui est un affichage. Au lieu de ça, je dis, déjà, je déclare une variable minimale que je peux l'initialiser avec T2, 0. Je vais, au lieu d'afficher maintenant, je n'affiche pas parce que c'est trouvé le min. If, est-ce que if T2i, sinon, comme il a dit votre collègue 1 ici, donc, je commence. Est-ce que T2i est inférieur à min? Oui, c'est oui. Qu'est-ce que je vais faire? Min égale. Je trouve la nouvelle valeur. T2i. Alors, si ceci, ça marche, donc, vers la fin, la boucle, elle va se répéter et j'affiche la minimum égale, je reviens à la ligne, d'accord? Minimum égale pourcentage des virgules min. Et voilà, j'affiche le minimum de mon programme et les, il doit, parce que le ici n'est pas déclaré, tout simplement. Vous voyez le min égal à 1. Si vous allez mettre ici moins 6, d'accord? Il va afficher moins 6. C'est ça le test. On commence par moins, moins 7. Maintenant, le moins 77. Maintenant, le min c'est moins 77. Il ne va jamais modifier. D'accord? Le min c'est moins 77. Parce qu'il l'a tenu au début, il a commencé à partir de 1 et là, à chaque fois, il trouve une, il n'entre pas dans la condition, donc il change. donc j'espère que vous avez compris cette nouvelle question qui est modifier le programme de manière à trouver la valeur minimale du tableau. Minimal, on l'a fait. On est dans 5 maintenant. On est dans 5. 5, c'est quoi? 5, c'est, voilà, c'est ça. Modifier aussi le programme de manière à voilà. C'est ça l'apprentissage de la programmation doit se faire de cette manière. Analyser, voir, comprendre et ainsi de suite. Alors, maintenant, c'est modifier le code source de manière à à rechercher la, si un élément existe dans le tableau, l'élément est saisi par l'utilisateur. Très bien. c'est-à-dire je vais faire je vais faire l'exécution. J'ai besoin de quoi pour ceci? J'ai besoin de deux choses. Rechercher si un élément existe, c'est-à-dire oui, non, existe, c'est un, oui, ça dépend. D'accord? Je peux utiliser une variable dans laquelle j'ai deux possibilités. je vais la remplir par un s'il existe, sinon je la remplis par zéro. Et je suppose que cette variable, je peux l'appeler trouver, 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 et à chaque fois, je teste et je modifie. Donc, pour répondre à cet exercice à rechercher. C'est quoi le résultat de la recherche? Est-ce que c'est trouvé, oui ou non? D'accord? Donc, c'est ça. J'ai besoin d'une variable. Cette variable, elle doit être initialisée par zéro au début. Une fois trouvé l'élément, j'écrase zéro par un et sortir de la boucle. On va voir comment sortir de la boucle parce que ce n'est pas la peine de continuer si jamais tu cherches quatre et tu y as trouvé quatre. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'ici. D'accord? Supposons que mon tableau contient des milliers d'enregistrements. Donc, ce n'est pas la peine de laisser le programme continuer la recherche parce que c'est bon, tu as trouvé l'élément, je quitte. Comme si tu es dans une classe, je reviens toujours à la personne aveugle, il cherche, je ne sais pas, quelqu'un qui s'appelle Ali. Il se met debout devant la première personne. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ahmed, ce n'est pas Ali, je continue, je continue, je continue, jusqu'à quelqu'un qui dit Ahmed, c'est bon. Je prends Ahmed et je sors. Ce n'est pas la peine de chercher dans le reste de la classe. C'est pareil. Donc, je reviens vers ça, donc, juste pour dire que je vais déclarer une première variable. Et l'élément est saisi par l'utilisateur. Donc, l'élément, c'est une autre case. Donc, tapez votre variable V ou bien votre valeur V, on va l'appeler. Peut-être l'utilisateur, il va taper 4. D'accord? Je cherche 4, je le trouve. Sinon, s'il tape 11, je dois rechercher jusqu'à le dernier élément. Il ne trouve pas, je sors avec 0. Donc, ça, c'est le principe. Je n'ai rien programmé jusqu'à maintenant. Je suis en train de réfléchir, mais réfléchir d'une manière proche à la programmation. Comment proche à la programmation? Il faut par les variables. D'accord? J'ai besoin déjà de deux variables. Donc, ici, comment faire? Je dois déclarer une variable qui s'appelle int. D'accord? Int trouvé. Je vais tout simplement mettre T parce que pour écrire, c'est difficile. D'accord? Trouvé, point, virgule. Ensuite, la valeur saisie par l'utilisateur qui est un autre entier. D'accord? Qui est int à V. D'accord? Point, virgule. Et je vais dire print entre la valeur scalf V. L'adresse de V, ça, on sait le faire. Donc, saisie. Saisie de la valeur. Saisie. Voilà. Difficile. Bon, mais ce n'est pas grave. Saisie de la valeur. Maintenant, je cherche. Au lieu d'afficher, je ne vais pas afficher parce que nous avons démodifié le programme. D'accord? On ne va pas afficher. Ce n'est pas un programme qui affiche. If, à chaque case, if, toujours, parce que là, l'objectif, c'est quoi? Maîtriser la boucle, les boucles, accompagner des tests. If T2i, et là, pour tester l'égalité, on va introduire peut-être un nouveau concept pour vous qui est égal, égal. If T2i égal, égal, la valeur V, à ce moment-là, T, pour trouver, ah oui, T, il ne faut pas utiliser T parce que pour ne pas faire ça, je vais tout simplement mettre T R. D'accord? T R. Alors, T R égal à quoi? Égal à 1. D'accord? Mais mon programme continue jusqu'à la fin. Même s'il trouve, il continue la recherche. Peut-être qu'il y a plusieurs valeurs qui portent, plusieurs cases qui portent la même valeur. Mais ça ne sert à rien parce que pour nous, retourner la première personne qui s'appelle Ahmed. D'accord? S'il y a plein de Ahmed, ce n'est pas grave. Mais pour lui, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va trouver le premier Ahmed. Il va continuer la recherche. Il va trouver un autre Ahmed et ainsi de suite jusqu'à la fin de la classe du tableau. Il va retenir le dernier Ahmed trouvé. Ah, il suffit de retourner le premier. D'accord? Alors, on va faire les deux versions du programme. Alors maintenant, T R, il doit être initialisé à zéro. D'accord? L'état initial doit être à zéro. Donc, je vais, cette logique-là, je vais l'écrire dans mon code source. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais modifier mon programme. D'accord? Je laisse ça. Je laisse ses valeurs. Juste, je vais mettre 4 ici pour 44, 33, 44. Alors, j'ai une boucle. Je vais, parce qu'il y avait ici print, on va le modifier. On va se redire avec trouver on a dit T R. Je dois déclarer T R qui doit être initialisé à zéro. Et à chaque case, if, déjà, déclarer int V, la valeur à saisir. D'accord? La valeur à saisir. valeur à saisir par le l'utilisateur. D'accord? Maintenant, est-ce que est-ce que V je dois faire un scanf print, print, ça, on sait le faire. Print, entrée, une balle. D'accord? Scanf. Ah, là, il faut respecter les règles. scanf, couche, sortage, D, V. L'adresse de V. Sinon, le problème ne se trouve pas dans la recherche du minimum, ça se trouve dans la saisie. D'accord? Si vous allez mettre ça, votre, même si le reste du code est correct, votre programme ne marche pas. Alors, l'adresse de V, if V égale, égale, il teste l'égalité. Pour égale ça, c'est autre chose. On va voir, parce que ça, ça va retourner une erreur. D'accord? Donc, égal, égal. T de I. D'accord? Alors, je vais dire T R égale à 1 et je vais laisser le programme continuer. D'accord? Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 7, c'est la taille, c'est bien. Donc, je continue. Dans un premier temps, je vais saisir une valeur qui n'existe pas. je vais saisir 1. D'accord? 1, il ne va pas le trouver. Alors, le I, il n'est pas déclaré. Donc, entre Inval 1, trouver 0, c'est-à-dire il n'existe pas. Par la suite, on peut faire if T R if T R égale, égale 0, afficher la valeur se trouve, elle n'existe pas. Vous connaissez comment faire les tests, mais après la boucle pour ne pas l'afficher à chaque fois. Alors, donc, maintenant, je vais saisir une autre valeur, je vais saisir 44 et il doit afficher trouver égale à 1. Vous voyez, votre 44 existe. Et maintenant, si je vais mettre ici un autre 44, si je vais saisir 44, lui, il n'a pas retourné cette valeur. Le problème, il va retourner et il va continuer et il va dire ce 44 qu'il va trouver. Comme s'il a ignoré celui-là. Comment dire à un programme ou bien à une boucle, tu as trouvé la chose, c'est bien. Ici, on avait dit pour ne pas trouver de problème, il faut accompagner votre bloc par des accolades. D'accord? Alors ici, le if commence ici et se termine ici. Donc, si je trouve la valeur, je sors. Et pour sortir, il y a une petite inscription qui s'appelle break et break, c'est pour sortir de la boucle courante. Une fois trouvé, je sors. Comment savoir déjà ça? Alors, je peux afficher à chaque itération, je peux afficher je peux afficher sur mon print, j'affiche un message pour et égal égal à quoi? Égal à i, tout simplement. D'accord? Et là, je dois mettre un pourcentage décide. Pour voir, dans ce code sur son break, son break, ce commentaire ne marche pas, son break, il va afficher pour 0, égal à 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7. Il va afficher 7 jusqu'à 7 entre une valeur 44. Pour égal à 0, pour égal à 1, jusqu'à 6 plutôt. 6 parce qu'inférieur strictement, je vais retourner la même. d'accord? Je vais mettre 44 et il va exécuter jusqu'à 6. Ça, c'est un problème. Il l'a trouvé. Mais, en faisant break, il va sortir 0, 1, 2, 3. D'accord? Il ne va pas afficher pour i égal à 4. Il ne va pas l'afficher. C'est-à-dire, il est sorti. Donc, 44, tu vois, il ne va pas afficher pour i égal à 4. Et il le trouve, il sort. Donc, ça, c'est une petite chose qui a été ajoutée. S'il est trouvé, je fais ça et ça. S'il est trouvé, je fais deux choses. Mettre 1 dans TR et sortir. C'est pour cela que je l'ai regroupé entre accolades. Alors, la dernière question. Modifier la ligne 1 du programme, on donnera la possibilité de saisir la taille du tableau et ensuite l'initialiser. la dernière question. C'est-à-dire, on donnera l'int en on donnera print entre entre taille dans un tableau. C'est-à-dire, 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 l'objectif est l'utilisateur qui doit saisir. On va réserver au safari. Et après, on va marcher avec le programme, on va revenir à la saisie. Saisie des données dans un tableau. d'accord? Et ça devient simple. Alors, je vais utiliser la même la même boucle. D'accord? Parce que le i, normalement, il doit être déclaré ici qui va servir à le i qui va servir uniquement comme indice du tableau. D'accord? Et par la suite, Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la saisie tout simplement ici. On a dit saisie ici. D'accord? Parce que j'ai copié la boucle. Voilà. Je fais print. Je fais un print si vous voulez dire. Entrée. valeurs numéros pourcentage d et la fiche i des tables. D'accord? Sinon, je peux mettre ça. Entrée t ou en a dire pourcentage d D'accord? Parce que je voulais entrer t0 t1 sinon dire t1 et plus sinon il y a 0. à partir de 0. Il ne faut pas oublier un scanf pourcentage d'idées l'adresse de la case. C'est ça la question de d'accord? Et j'affiche son contenu. Donc ça, c'est un programme qui doit être correct. Sans problème. Donc je vais l'exécuter. Alors je vais aller ici. D'accord? Voilà. J'exécue. S'il y a des erreurs, on va les corriger. j'ai scanf. Alors le t2 peut-être t alors printf scanf. Ah oui, j'ai oublié ici la parenthèse ferme. Très bien. Donc ça, entrer la taille 5, entrer t0 du tableau. Ah, j'affiche. 1, 6, 7, tel t4. Elle a qu'un chez mouche qui est 0, 1, 2, 3, 4. Attendez. Ah oui, vous voyez? Il faut mettre quelles sont les modifications. C'est parmi les modifications qu'il faut faire. Et c'est bon. D'accord? Et il affiche. Ah, il a fait. Qu'est-ce que j'ai saisi? Vous voyez, il y a des problèmes. Ah oui, l'affichage, il faut modifier. Vous voyez, j'affiche des valeurs aléatoires. Quand il y a des chiffres, il n'y a pas modifié. Il n'y a pas modifié ici. Il ne faut pas mettre 7. Maintenant, c'est correct. Ce n'est pas la peine même de tester. C'est bien. Il n'y a pas. Il y a de retourne 0. Il suffit d'une seule. Donc, on a fait minutieusement le programme. Bien, le premier exercice. Rapidement, il y a un exercice à part. D'accord? Pour les chaînes de caractère. Juste pour vous montrer comment, parce que dans l'exercice ici, principal de l'application, il y a « Rechercher un produit » et afficher son détail s'il existe. La désignation qui est l'objet de la recherche est saisie par l'utilisateur. Donc, maintenant, comment dire deux chaînes c'est-à-dire par exemple qu'on va comparer. Comment comparer deux chaînes de caractère ? Alors, pour comparer deux chaînes de caractère, j'ai mis en place cet exercice-là. Alors, comment comparer ? Je vais tout simplement copier, coller tout ça, y compris « Include String H » parce que c'est important ce « Include String H » pourquoi ? Pour finalement pouvoir utiliser « Strcmp » « String Comparaison » la comparaison de deux chaînes de caractère. D'accord ? C'est une fonction qui existe dans la bibliothèque « String H » et qu'il y a un petit problème parce que c'est l'objet de la semaine prochaine. D'accord ? On va faire ce qu'on appelle les fonctions et à ce moment-là, on va traiter les paramètres. D'accord ? Parce qu'ici, c'est une fonction prédéfinie. Nous, la semaine prochaine, nous allons voir nous allons voir, c'est très important, sans fonction, tu ne peux jamais faire un programme. Vous voyez, il y a des concepts chaque fois. Nous allons voir les fonctions. D'accord ? Comment créer une fonction ? Comment l'utiliser ? Ça, c'est les principaux objectifs. Mais derrière, il y a des petits concepts type de retour, des fonctions. Et aussi, il y a paramètres des fonctions. On va connaître ça. Maintenant, le type de retour de STM, c'est un entier. Elle retourne un entier. Ces paramètres, ce sont deux chaînes de caractères. C'est une fonction prédéfinie. D'accord ? On la prend jusqu'à maintenant de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va faire la comparaison de deux chaînes de caractères. C'est-à-dire, si je vais mettre A, B, C, A, B, C, ce sont deux chaînes de caractères initialisées, elles sont égales. STR, elle va recevoir en paramètre ces deux chaînes, S1, S2, ces adresses. D'accord ? Et elle va les comparer caractère par caractère. Ça, c'est un traitement qui se fait par STR, C1, P. Et une fois trouvé que si les chaînes de caractères sont égales, elle va retourner 1. Sinon, elle va retourner non, si elles sont égales, elle va retourner 0. Sinon, elle va retourner soit 1, soit moins 1. Alors, pour vous, si vous souhaitez, par la suite, on va essayer d'apprendre comment mettre en place notre propre fonction de comparaison. Quand elles sont deux chaînes de somme différentes, il suffit de trouver un seul caractère dans la chaîne qui est différent de l'autre dans le même rang. à chaque fois, je teste. D'accord? Donc ça, on peut le faire à la dine boucle et à ce sujet. Alors maintenant, en exécutant ce petit code, ça va donner lieu, le A n'est pas déclaré, c'est un entier. D'accord? Alors le A, vous voyez le A égal à zéro. Pourquoi A égal à zéro? Parce que les chaînes sont égales. Maintenant, je vais faire la première chaîne par ordre alphabétique. Laquelle qui est grande? La première ou bien la deuxième? La première. La deuxième, elle est grande que la première. Donc, elle va retourner moins 1. Vous voyez le A égal à moins 1. C'est-à-dire moins 1, la première chaîne est inférieure par ordre alphabétique par rapport à la deuxième. Si je vais mettre la première supérieure à la deuxième, elle va retourner plus 1. 1.